Sur le plan économique et en zone euro, l'année 2022, c'est une année de choc énergétique. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les fournitures de gaz ont été réduites et le prix du gaz, le prix de l'électricité ont progressé de façon absolument spectaculaire. On paye en cette fin d'année 2022 le prix du gaz six fois plus cher, sept fois plus cher qu'avant la crise. Donc un choc terrible auquel il a fallu s'accommoder. Les gouvernements ont été très attentifs à cela. On a vu en France, on a vu en Allemagne, en Italie, des mesures de grande ampleur qui ont été prises pour compenser ce choc, notamment au bénéfice des ménages. On a vu la Banque centrale européenne observer que ce choc énergétique se traduisait par une inflation beaucoup plus élevée, beaucoup plus durable et avec des risques de contagion sur l'ensemble de l'économie. Et c'est pour ça que la Banque centrale européenne est intervenue très massivement au cours de l'année 2022 pour éviter cet effet de propagation, pour éviter une persistance de l'inflation. Et puis les ménages et les entreprises se sont adaptés à cet environnement très brutal, très changeant. Quand le prix du gaz ou le prix de l'électricité progresse aussi rapidement, les entreprises sont en difficulté. Et les ménages, eux aussi, parce que ça crée beaucoup d'incertitudes. Et de ce fait-là, les comportements sont beaucoup plus prudents. Et c'est ce qu'on constate sur la fin de l'année 2022. Le principal élément, c'est que le prix de l'énergie, gaz et électricité resteront élevés tout au long de l'année 2023. On ne reviendra pas à la situation antérieure. Ça, c'est un point majeur à avoir à l'esprit. L'autre aspect est que les gouvernements en France et en Europe vont continuer de supporter cette situation, de porter cette situation, mais avec une réduction qui va s'observer dans la durée. C'est-à-dire que les gouvernements ne peuvent pas tout le temps mettre autant d'argent sur la table pour réduire l'impact du choc énergétique. Ça a plusieurs conséquences. Le premier, c'est qu'on paiera progressivement un peu plus cher le prix du gaz, le prix de l'électricité, avec un aspect positif, c'est que ça nous facilite la transition énergétique. On paiera de toute façon les énergies fossiles plus chères dans la durée. Donc on est dans cette transition. Ce sont ces deux points-là qui vont être importants. On observera aussi une réduction de l'inflation tout au long de l'année parce que la base de comparaison de 2022 est déjà très élevée. Donc la variation sera plus limitée. Et donc, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne maintiendra ses taux d'intérêt élevés tout au long de l'année 2023, mais il est probable qu'en 2024, il y ait une inflexion sur ce point. Deux points de vigilance. Le prix du gaz, toujours et encore, parce qu'on a un déséquilibre toujours marqué entre offre et demande. La demande est toujours forte, mais l'offre a été diminuée de la part russe, ou en partie de la part russe. Et donc, cette situation pourrait se traduire encore par de la volatilité sur le prix du gaz et sur le prix de l'électricité. Donc ça, c'est un point majeur parce que toute volatilité du prix de l'énergie se traduit par une incertitude plus forte et qui affecte chacun d'entre nous, qu'on soit des ménages ou qu'on soit des entreprises. L'autre point de vigilance, c'est ce qui se passe en Chine. Le gouvernement a levé la politique zéro Covid. Il n'y a pas d'immunité collective et donc ça va se traduire par des contaminations en nombre très important tout au long des prochains mois. Ça veut dire qu'il y a des risques de rupture dans les chaînes de production en Chine parce que les gens ne pourront plus aller travailler. Et de ce fait-là, notre production en Europe risque d'être affectée. On dépend de beaucoup de composants qui sont fabriqués en Chine et qui sont ensuite rapatriés. Donc ce sont deux points majeurs d'attention. Toujours le prix du gaz et ce qui se passe du côté de la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada